Comment créer une bonne ligne de basse qui a du punch et qui a en même temps des subs qu'on entend vraiment bien ? Et ceci si vous faites une production EDM, une production de musique électronique, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Amis musiciens, bonjour et bienvenue Thierry de Produire sa musique.com. Je vous aide à créer du son pro dans le Home Studio et vous pourrez d'ailleurs trouver sous cette vidéo le lien vers un guide gratuit pour bien débuter et pour avoir vraiment du son pro dans votre Home Studio. Et dans cette vidéo, en parlant de son pro, nous allons voir justement comment créer une ligne de basse qui vraiment a de la pêche et tout en gardant des beaux subs et qui puissent vraiment être placés au centre de votre production. Parce que le problème quand on travaille des lignes de basse, spécialement dans des genres musicaux où la basse va vraiment être au cœur, va vraiment être au centre de la production, c'est d'arriver à faire un son qui va à la fois avoir beaucoup de présence, qui va à la fois avoir du groove et qui va en même temps garder des subs qui sont vraiment bien présents. Si vous essayez de faire tout ceci seulement avec un son, généralement c'est très très compliqué parce que si on veut un son très rond, on va devoir travailler énormément les subs mais du coup on risque de perdre de l'attaque. Et puis si on a des sons qui ont trop de sustain, trop de groove, c'est compliqué à jouer avec les basses. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment est-ce qu'on peut travailler notre son et on va utiliser pour se faire l'instrument rack dans Ableton Live. C'est un rack qui permet justement d'utiliser plusieurs instruments en même temps et donc de donner, si vous voulez, un rôle différent à ces instruments pour jouer le même rôle au final, c'est-à-dire le rôle de la basse, mais avec chacun sa spécialité, si vous voulez, chacun ses petits avantages. Et on va voir justement ça. Alors si vous n'utilisez pas Ableton Live, ce n'est pas grave, vous pouvez retrouver les mêmes techniques ou utiliser les mêmes techniques dans d'autres logiciels. Simplement, vous n'aurez pas accès à ce système de rack, vous devrez créer chaque piste séparément et puis ensuite les regrouper au sein d'un dossier ou d'une piste de groupe selon le logiciel que vous utilisez. Là, on va voir l'avantage de Live, c'est qu'on peut utiliser tout ça au sein d'un même rack d'instruments. Alors tout de suite, on va se diriger, s'intéresser à notre production. On voit, on est dans Live ici. J'ai fait quelque chose de tout au sein pour que vous puissiez facilement comprendre. Donc on a un rythme vraiment très basique. Je vous fais juste écouter. Voilà, donc c'est vraiment tout simple. C'est kick i-hat, c'est simplement pour avoir une base rythmique. Et dessus donc, j'ai posé, j'ai construit ma ligne de basse. Et ce que j'ai fait avec ma ligne de basse, j'ai donc créé un rack qu'on voit ici avec trois instruments différents. J'ai deux instruments de minisphère et une fois réacteur 6. Alors là aussi, c'est totalement libre. Vous pouvez bien entendu utiliser d'autres synthés à la place. Vous pouvez utiliser Serum qui est très répandu. Vous pouvez utiliser Massive. Vous pouvez utiliser Silence ou n'importe quelle autre synthé. Vous allez retrouver des fonctions très comparables. Là, j'ai utilisé ces trois-là parce que j'aime bien travailler avec. J'ai l'habitude. Mais aucun problème si vous travaillez avec d'autres synthés. C'est simplement une question de principe. Et donc, j'ai divisé ici en fait en trois parties. La première partie, ma première instance d'omnisphère, qui va travailler les subs. C'est-à-dire vraiment se concentrer sur ce qui se passe en dessous de 100 Hz. Ensuite, dans réacteur 6, j'ai une basse qui est la basse principale qui va vraiment mettre en avant la mélodie et le groove. Et puis, finalement, c'est omnisphère ici, un deuxième type de son qui, lui, va surtout travailler sur l'attaque. C'est-à-dire qu'ici, avec ces trois instruments, je vais avoir les subs, le son principal de la basse et l'attaque divisé. Comme ça, je peux les gérer chacun séparément. Au lieu d'avoir un seul son, par exemple, un seul son de guitare ou un seul son de synthé, sur lequel ensuite, je vais rajouter des tonnes d'effets et me battre, faire plein de saturation, de gate, de transient shaper ou je ne sais quoi d'autre, pour essayer de tout obtenir à la fois. Et finalement, non seulement on fait des véritables usines à gaz, de plug-in qu'on rajoute les uns après les autres, avec des side-chains, etc., n'en plus finir. Et c'est compliqué et on ne sait pas ce qu'on fait. Mais en plus, quand on fait ça, on n'a jamais un son qui est parfait. On doit faire des compromis, soit dans la rondeur, justement, soit dans le corps de la basse. Ici, avec ce système-là, l'avantage, c'est qu'on a justement tout à la fois, on a cette rondeur, on a en même temps cette présence dans les mids et on a cette attaque. Alors, on va voir concrètement ce que j'ai fait. Je vais commencer tout simplement en vous faisant écouter les subs. Voilà, on entend, c'est vraiment, vraiment des subs. D'ailleurs, si vous écoutez sur l'ordinateur ou pire, sur une tablette ou sur un téléphone portable, ça va être sur un iPhone, etc., ça va être peut-être un peu compliqué de bien saisir. Si vous êtes dans le studio, vous entendrez mieux. Ici, on est vraiment dans les subs. Et si je regarde sur Omnisphère ce qui se passe, pardon, ici, j'ai utilisé quelque chose de tout simple. C'est une ligne de basse station, en fait, et c'est donc la ligne de sub. C'est vraiment qui est fait pour des subs. Vous avez le choix, toujours dans Omnisphère. Vous voyez, par exemple, si on a les subs, on en a toute une série. Vous pourriez le faire avec d'autres, tout simplement, synthétiseurs qu'il y a dans la liste. Et ensuite, simplement, travailler dans les subs. Alors, comme vous voyez ici, j'ai transposé à moins 12 pour vraiment rester vraiment, vraiment en dessous des 100 Hz au niveau du son. Et j'ai relativement peu. J'ai juste un tout petit peu retouché pour avoir un son un tout petit peu plus agressif. Mais il est vraiment très, très proche du son pur. Ces lignes de sub, moins vous en faites généralement et mieux ça sonne. Et ce que j'ai fait tout simplement ici au niveau des enveloppes, on voit qu'il y a très, très peu de release. C'est-à-dire que le son ne va pas continuer longtemps après avoir joué la note parce qu'on ne veut pas que ça bourdonne. On veut laisser respirer entre la note et la note suivante parce que sinon, les subs vont vraiment bourdonner et vraiment prendre énormément de place. Donc ici, je n'ai pas fait un très, très long release. J'en ai fait un tout petit peu pour ne pas que ça coupe trop sec parce que des fois, quand on couvre vraiment les basses immédiatement, on a des petits pops qui apparaissent. Donc, j'ai juste laissé ce qu'il faut pour ne pas qu'on ait ce bruit-là. Et on voit que j'ai fait un cut-off aussi ici à 161 Hz. Donc, tout simplement parce qu'on n'a pas vraiment besoin de ce qui vient au-dessus et on verra après, j'ai encore fait un peu d'équalisation. Donc, vraiment quelque chose de très simple ici, simplement pour garder cette ligne de basse. Et ce que j'ai fait après, j'ai rajouté un équaliseur. Donc là, j'utilise FabFilter, mais vous pouvez utiliser n'importe quel équaliseur. C'est le même principe. J'ai juste un petit peu coupé ce qu'on a en dessous d'ici de 16. Vraiment les super subs qu'on ne va pas entendre. Je les ai tout simplement un petit peu filtrés. Et puis, vous voyez que j'ai filtré également ici aux alentours de 200 Hz, ce qui vient au-dessus parce que c'est d'autres instruments qui vont jouer ce rôle. Et mon son est concentré ici. On va l'écouter encore une fois. Et donc, on voit vraiment que ce rôle ici, plutôt que cette basse, est vraiment conservée dans ce rôle de jouer les subs. Ma deuxième basse pour laquelle j'ai utilisé Reactor ici, c'est une basse qui va jouer le rôle principal, si on veut, c'est-à-dire le rôle principalement des low-mid et des mid. J'ai utilisé, là aussi après, c'est tout simple, sur Reactor, c'est le plugin de basse, un TRK. Vous en avez un qui fait les kicks, un qui fait les basses. Là, j'ai utilisé celui de basse et un des presets, je crois que c'est même celui qui s'ouvre quand on ouvre le plugin, celui futur basse qui est là. Vraiment tout, tout simple. Là aussi, c'est pour vous faire écouter. Simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé les subs ici, puisqu'on a un autre instrument qui joue le rôle des subs, afin de pouvoir me concentrer sur le reste du son de la basse. Alors, on va juste écouter une fois cette basse toute seule. Et là, on voit que c'est vraiment la partie du son dans la basse qui a du punch. C'est là qu'on entend bien la note. On a un peu de cette agressivité. Alors, ce que j'ai fait après avec mon son, là aussi, j'ai utilisé de nouveau ici Fab Filter. Et ce que j'ai fait ici, par contre, c'est que j'ai filtré un tout petit peu vraiment les highs, parce qu'on n'en a pas vraiment besoin sur ce son et qu'on a encore un son qui joue l'attaque après. Donc, je ne voulais pas surcharger. Et puis, j'ai fait... Alors, je n'ai pas complètement filtré les basses parce que je ne veux pas complètement les enlever non plus. Mais on voit que j'ai fait un low shelf quand même assez important de moins d'IDB ici. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette zone, comme on l'a vu avant, est utilisée par notre base de sub. Donc, il faut que les deux, en fait, que ça fasse un blend des deux sons, de façon à ce qu'ils travaillent bien ensemble. Alors là, ce n'est pas une règle, exactement le volume que j'ai fait ici. Il faut vraiment que vous le fassiez à l'oreille. Écoutez avec votre sub ce que ça donne et filtrez quand vous pensez en avoir trop, pas que ça bourdonne trop, mais quand même laissez un tout petit peu pour pas que cette base ait l'impression d'être trop fine, de ne pas en avoir dans les tripes, en fait. Donc, c'est ça l'important. On va écouter ce que ça donne. Et donc là, on voit qu'on a à la fois ce son bien clair et bien précis de la ligne de basse, on entend parfaitement bien la mélodie, on a de l'impact, et en même temps, on entend derrière qu'on a notre sub qui travaille, mais on va dire qu'il n'est pas forcé, il est vraiment libre de travailler comme il veut, justement, parce qu'il est sur un son séparé. Donc, il n'a pas besoin de se préoccuper, si vous voulez, de ce qui se passe au-dessus. Et ce que j'ai rajouté encore, c'est une troisième ligne ici de basse qui va jouer l'attaque. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là ? J'ai utilisé, encore une fois Omnisphère, mais comme je vous ai dit avant, ça pouvait être fait dans n'importe quel plugin. Et ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai utilisé deux sons tout simples. Alors, j'ai utilisé un son de SoulSquare assez brillant. Vous voyez que je l'ai un petit peu travaillé, justement pour lui donner une forme avec une attaque un peu plus agressive, la forme d'onde, parce que la forme d'onde d'origine, vous voyez, elle est un peu plus allongée. Donc, je lui ai donné une forme d'onde un peu plus agressive. Et ce que j'ai fait, ensuite, très important, au niveau de l'enveloppe, vous voyez que le decay est très, très court. C'est vraiment juste pour laisser l'attaque, juste vraiment se laisser se transient. Je ne veux pas du tout le sustain, qui est à zéro ici. Je ne veux pas du tout entendre de sustain, et je ne veux pas que le son se prolonge trop lentement. Vous voyez, ici, il est à 0,054 secondes, parce que je veux vraiment que cette attaque, et le release, il est aussi à zéro. Donc, ça ne va vraiment faire qu'un son d'attaque. Et pour renforcer encore ce son d'attaque, j'ai rajouté ici du noise, du white noise, tout simplement. Même chose, très, très court. Ici, c'est encore moins, c'est encore 0,026 secondes, donc c'est vraiment encore moins. Là, c'est vraiment juste pour avoir l'attaque. Je vais vous le faire écouter en solo. Comme ça, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. Donc là, vous voyez, on est vraiment, vraiment, vraiment dans ce son. C'est presque un son de hi-hat, j'ai envie de dire. Un hi-hat qui jouerait la note, qui jouerait la note dans la gamme. Mais on est vraiment sur un son très court. Donc ici, c'est vraiment pour donner de l'attaque et juste ce sens de rythmique pour être bien sur le groove, sur le rythme, pour bien donner cette sensation vraiment de percussion au son. J'ai mélangé ça ensemble. Alors, comme vous voyez ici, j'ai un peu plus baissé ce niveau d'attaque-là. Là, les niveaux que j'ai pris, c'est vraiment à vous de voir par rapport au type de son. Ce n'est pas du tout du gravé dans le marbre. Mais simplement, une fois que vous avez vos trois sons ensemble, eh bien, vous pouvez prendre la balance et voilà ce que ça donne. Et là, on entend bien qu'on a à la fois vraiment les subs, la rondeur, on a à la fois la percussion et en même temps, on entend parfaitement bien la mélodie. Et ça, si on avait voulu le faire avec un seul son, ça aurait été très compliqué parce qu'il aurait fallu peut-être à chaque fois utiliser des équaliseurs ou des compresseurs multibandes à chaque fois pour travailler chaque région séparément. Et même là, ça n'aurait pas été idéal parce que vous voyez que j'ai rajouté du white noise, vous voyez que j'ai fait des filtres qui sont un peu différents. Donc, l'avantage de travailler avec trois sons comme ça, c'est qu'on peut vraiment travailler chaque son vraiment à la perfection par rapport à ce qu'on recherche au niveau de notre son, c'est-à-dire soit de la rondeur, soit du corps, soit de l'attaque. Et ensuite, l'avantage du rack, c'est que comme tout est ensemble, c'est compté comme une seule piste. Donc, je n'ai qu'une seule piste MIDI qui travaille tous mes sons ensemble. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des plugins qui vont travailler l'ensemble du son dans ma chaîne. Donc, on voit ici, j'ai mes FabFilter sur chacun des instruments. Ils ont leur filtre, leur equaliseur séparé. Et puis ensuite, ici, j'ai encore trois effets qui, eux, sont communs au rack, c'est-à-dire que les trois sons vont passer dedans. Le premier effet que j'ai ici, c'est encore un equaliseur. Alors, cet equaliseur-là, il va travailler le son globalement. Vous voyez que j'ai filtré un tout petit peu plus de nouveau les subs ici, en dessous de 25 Hz, parce que c'est vraiment les zones qui vont juste faire bourdonner si vous avez un subwoofer ou ces choses-là. Mais sur les autres, ça ne va pas s'entendre. Et si vous avez des subs qui sont puissants, ça va juste les faire bourdonner. Donc, ce n'est pas intéressant de tout garder. Donc, j'ai fait un petit filtre vraiment pour couper ce que l'oreille humaine ne peut plus percevoir, pardon. Et puis ensuite, j'ai fait un tout petit peu d'equaliseur dans des zones où ça se brouillait un tout petit peu ici. Un tout petit, tout petit peu d'equalisation là. Et puis là, j'ai fait ressortir un tout petit peu cette zone-là pour l'attaque. Vous voyez ici, c'est vraiment très, très subtil. C'est vraiment juste pour pimenter le son. Et puis ici, j'ai fait simplement, j'ai creusé un petit peu là où j'avais un petit peu trop de bourdonnement dans les low mid. Donc ça, c'est un equaliseur global qui va travailler notre son global de notre son de basse. Maintenant, je considère que ces trois sons de basse séparément ne forment plus qu'un. Donc pour moi, c'est mon son de basse, mais qui a trois sources sonores différentes. Et donc, après avoir fait cette petite équalisation-là, donc là aussi, ce sera vous de faire à l'oreille. Ça, c'est pas une règle. Selon les instruments et selon la gamme dans laquelle vous jouez, vous allez devoir filtrer ou augmenter différemment. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un compresseur aussi. Donc là, c'est le procès, mais n'importe quel compresseur fera l'affaire. J'utilise un preset qu'ils appellent Punchy Bass et que j'ai un petit peu après retravaillé pour que ça colle parfaitement au son que j'ai là. Le but, si vous voulez, de ce compresseur, c'est de coller les trois sons ensemble. Vraiment donner qu'ils aient encore plus l'impression de jouer ensemble. Faites attention à ne pas faire une attaque trop rapide parce que si vous faites une attaque en dessous de 20 millisecondes, vous allez perdre beaucoup des subs. Donc si vous avez un son qui a trop de subs, coupez-le plutôt dans votre piste d'origine. C'est l'intérêt d'avoir des instruments séparément pour ne pas faire des choses trop violentes après à ce niveau-là. Nous, ce qu'on veut laisser, normalement, c'est laisser passer ses subs. Donc j'ai laissé, je crois que ça, c'est le paramètre d'origine, mais j'ai laissé 22 millisecondes. Vous pouvez régler entre 20 et 30 millisecondes. C'est à vous de voir à l'oreille selon le tempo, selon la quantité de subs que vous voulez passer, le rythme de la basse aussi si vous avez beaucoup, beaucoup de basses qui jouent très rapidement. Vous allez peut-être être plus rapide au niveau de l'attaque pour avoir moins de ces subs qui vous redonnent. Ça, c'est à vous de jouer, mais faites attention à ne pas trop couper. Et puis, ici, donc là, celui-ci travaille en sidechain. Donc j'ai filtré un peu les subs aussi pour ne pas que le compresseur réagisse trop violemment. Là, toujours, dans l'objectif de laisser passer ses subs. Si vous n'avez pas la possibilité de travailler en sidechain sur votre compresseur, ce n'est pas grave. C'était juste pour l'exemple. Mais l'intérêt, c'est de mettre un compresseur pour coller, si vous voulez, ces trois sons ensemble pour qu'ils aient la pression de jouer vraiment ensemble que ce n'est qu'un seul instrument. Et ce que j'ai fait tout à la fin, j'ai utilisé ici Shaperbox, mais vous pouvez utiliser d'autres plugins du même type comme LFO Tools, par exemple, ou Kick 2. Simplement, le but ici, j'ai fait donc un effet sidechain sur le carton tout simplement pour que le son de basse soit filtré, soit coupé au moment où mon kick arrive pour laisser tout l'impact du kick. Alors ça, si vous faites de l'EDM, si vous faites de l'électro, si vous faites de la techno, c'est quelque chose que vous allez régulièrement faire, c'est-à-dire laisser passer le son du kick quand la basse est là puisqu'ils vont se battre en duel dans ces subs. Et pour ne pas effacer complètement mon son de basse quand le kick arrive, ce que j'ai fait ici, vous voyez, c'est séparé entre deux ondes de fréquence. Et ici, mes high, je ne les touche pas, elles restent au maximum tout le temps, ce qui fait que mon son de basse, mon attaque de basse n'est pas coupée par cet effet de sidechain. Par contre, mes subs, ici, vous voyez, vont être coupés au moment où le kick arrive de façon assez importante d'ailleurs. Mais comme la basse ne joue pas toujours avec le kick, ce n'est pas très grave. Là de nouveau, c'est à vous de voir. Si vous voulez couper plus court ou plus long, ça va dépendre aussi de la rythmique et de la rapidité des notes de votre basse, etc. Ça, ça, il faut régler à l'oreille toujours. Mais le principe, c'est la même chose, c'est que j'ai coupé dans les subs. Donc ici, vous voyez que j'ai séparé quasiment au milieu. Tout ce qui est dans les subs et dans les basses et dans les low mid va être coupé systématiquement sur le kick et l'attaque de la basse dans le high va rester, ce qui permet en fait d'avoir une relation entre le kick et la basse qui est plus équilibrée et ils ne vont pas se battre dans cette zone vraiment des... c'est-à-dire entre 40 et 200 Hz. Ils ne vont pas rentrer en duel dans cette zone qui est très, très utilisée par les deux instruments. Et donc, une fois que j'ai rajouté tout ça, on va écouter le son de la basse plus le kick au final une fois tous les effets enclenchés. Voilà, donc là, vous pouvez constater à l'oreille tout simplement, on a l'impression d'avoir une seule basse. Elle est vraiment bien travaillée, bien collée ensemble. On n'a pas la sensation qu'on a plusieurs instruments qui sont en train de chercher chacun à s'approprier leur place. on a vraiment quelque chose vraiment de complet. Vraiment, oui, ce que je disais avant l'association d'avoir une seule basse qui joue, mais on utilise trois sons différents et ensuite, on l'a blendé un petit peu avec le kick de façon à ce qu'on ait deux instruments qui ne vont pas rentrer en compétition. Alors voilà, j'espère que ce système, que ce principe vous a plu et va vous aider. n'hésitez pas à l'utiliser. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser trois sons. Vous pouvez le faire par exemple seulement avec deux, par exemple seulement un sub et une basse principale ou alors vous pouvez faire avec plus. Mais l'important, c'est vraiment de définir que chaque son ait son rôle parce que si des sons commencent à rentrer en compétition comme je disais avant, eh bien vous perdez justement l'intérêt. Ensuite, une fois que vous avez trouvé vos trois sons, eh bien vous pouvez simplement les régler, prendre la balance entre eux, les coller, les gluer ensemble avec un peu de compression, avec de l'équalisation là où il faut. Et ensuite, vous pouvez après composer donc votre ligne de basse. Vous avez après votre partie MIDI qui est là. Simplement après, vous pouvez jouer vos notes sans avoir à vous préoccuper à chaque fois de copier, de coller ou de modifier puisque vous avez tout en une seule place et donc tout se joue comme un seul instrument et ça, c'est vraiment la beauté de ce rack d'instruments dans Live. Donc là, j'étais sur Live 10, maintenant vous avez aussi Live 11. C'est exactement le même principe il n'y a pas de problème et comme je l'ai dit avant, si vous n'avez pas Live, vous pouvez utiliser le même principe mais simplement avec des pistes séparées donc ce sera un petit peu moins agréable au niveau du workflow mais c'est tout à fait possible de le faire et on verra sûrement dans une autre vidéo comment faire le même type de travail dans Cubase ou dans d'autres logiciels, dans d'autres séquenceurs. Voilà. Amusez-vous bien avec vos basses, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like si cette vidéo vous a plu et si vous voulez plus de vidéos qui mettent un peu les mains dans le cambouis, qui vous expliquent comme ça concrètement comment travailler, comment réussir des pistes et des productions et des beats. Voilà, on va y arriver et si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'en tiens compte et j'y réponds ou alors je les mets de côté pour répondre dans une prochaine vidéo. En attendant, travaillez vers un bon bas et on se retrouve tout bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501